Je vous remercie Jésus Merci parce que tu es bon Au nom de Jésus nous avons Applaudissements Amen Encore une fois que vous êtes hautement bienvenue Amen A chaque fois qu'on se retrouve dans la présence de Jésus C'est une divine grâce C'est une divine faveur C'est être dans la présence de Dieu Encore une fois que vous souhaitez bienvenue ce matin Je veux souhaiter la bienvenue à votre courage ce matin Je veux s'arriver moi sur la compréhension ce matin Et je veux remercier Dieu vous aussi ce matin La marche chrétienne N'est pas facile C'est pourquoi la vie dit Ce n'est pas celui qui veut Ce n'est pas celui qui fout Mais c'est Dieu qui vous a mis des ricords Amen Nous la recevons Jésus Et nous croyons ce matin Que la Miséricore de Dieu Que la Miséricore de Dieu Nous soutiendra ce matin Nous croyons ce matin Que la Miséricore de Dieu Que la Miséricore de Dieu Nous soutiendra ce matin Amen ! Merci de votre Espère ! Merci d'avoir regardé cette parole ! Et en Jésus ! Nous vous demandons pour Jésus ! Applaudissements Amen ! Applaudissements Sous-titrage ST' 501 C'est la semence pour le besoin. C'est la semence pour le besoin. C'est la semence pour les chrétiens. La semence pour les besoins. Nous avons déjà parlé de ce texte et le Saint Esprit nous a demandé d'en parler encore. Et ce que je veux dire à moi-même, à chaque fois que Dieu veut bénir les gens, il leur rappelle certaines choses pour qu'ils puissent avoir accès à la bénédiction. Amen. Pour qu'il ait accès à la bénédiction. Amen. Gloire au évangile. Et c'est pour cela, le Saint Esprit décide que nous devons venir encore avec ce message. Que le peuple de Dieu soit béni. Parce qu'il y a de nombreuses choses qui nous découvrent de notre bénédiction. Amen. Comme le pasteur a prié ce matin, contre l'esprit de pauvreté. Amen. Gloire au évangile. C'est ce genre de préparation de notre esprit pour que Dieu ne puisse pas conduire dans la pauvreté. Parce que la Bible dit que Jésus est devenu pauvre et au milieu de sa pauvreté pour qu'on ne soit pas, pour qu'on ne soit pas riche. Je veux qu'on concentre ce matin. Je veux que les enfants se déclenche. Ne pas se déclenche pas ce matin. Jésus preuve sur la b interesante. On ne soit pas si tout si detclenche pas ce matin. Par contre l'évangile de Jésus. Amen. 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 Dieu nous souhaite la bénédiction. Amen. 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 Dans cette église, nous ne nous préoccuions simplement à la récréation de la prosperity. On ne se concentre pas sur le message de la richesse. Parce que nous croyons que si tu fais les bonnes choses, tu prospères. C'est à nous croyons. Nous croyons tous prêchons le message de l'enlèvement. Nous prêchons le message de la fin d'essence. Et les personnes qui attendent le prix, la Bible déclare, dans le livre de 2 Jean 3, la Bible dit que je sois au-dessus de tout, que tu prospères l'état de ton âme. Amen. Il y a quelque chose que je veux comprendre ici. Amen. Il y a quelque chose que je veux comprendre ici. Sans ton âme ne prospère pas, Tu ne peux rien à dire ce qui concerne la prospérité. Amen. Amen. Vraiment du bon jeu. Et qu'est-ce que cela suppose? Sans tout ce qui concerne une compréhension de la parole de Dieu, Tu ne peux pas être béni. Tu ne peux pas être béni. Tout ce qui concerne une compréhension de la parole de Dieu. Tout est enveloppé dans la parole de Dieu. Donc, quand tu commences à comprendre la parole de Dieu, Tu commences à agir selon la révélation que tu as compris. La parole de Dieu commence à agir selon la parole de Dieu. La parole de Dieu commence à marcher en passant. Elle commence à parler de ta part. Elle commence à travailler de ta part. Amen. Amen. La parole de Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la semence pour la récolte. Amen. La parole de Jésus. La parole de Jésus. Et la meilleure chose que la Bible a pour nous ce matin, Amen. La meilleure chose que l'on va étudier ce matin. Amen. Encore une question de mémoire ce matin. C'est la Genèse 8-22. Genèse 8-22. Genèse 8-22. Genèse 8-22. Montez pas le conseil. Amen. Oui, Bible student. Oui, ma mère. Seigneur de la terre, il y aura. On se leura et on récordera. Il sera souvent, il sera chaud. S'il y aura la mauvaise et bonne, il y aura la terre de terre. S'il sera chaud, il sera lui. Il y aura toujours le temps. Amen. Because if our thought that the earth exists, Seed time and harvest time cannot be taken from the earth. Le sang de la semence et de la récource ne peut pas être enlevé de la terre. Il y aura de bon sang et de mauvais sang. Mais le sang de la semence et de la récource ne peut jamais être enlevé de la terre. Parce que cela fait partie des droits qui couvertent cette terre. Ça va ? Ça va ? Est-ce que nous sommes ensemble ? Amen ! Gloire au revanche Jésus ! Maintenant dans notre introduction, nous voulons juste prendre notre verset de mémoire. Et cela fait de Genèse 8-22. Genèse 8-22. Ce passage dit que le sang de la semence et de la récource ne seront jamais enlevé de la terre. Ça va ? Maintenant dans notre introduction, Amen ! Le fermier qui crève la boite sur la meilleure semence, Amen ! Gloire au revanche Jésus ! Sur la terre, pendant la temps du besoin, dans le temps de la récolte, il va récolter la meilleure semence. Ça va ? Donc si tu es un planteur, ta responsabilité, ta responsabilité, c'est de continuer à sever, pour que tu puisses récolter. Maintenant ce matin, le Seigneur a ouvert mes yeux avec révélation. Amen ! Gloire au revanche Jésus ! Et je continue de prier pour cela. Et je continue de demander plus de lumière à Dieu. Gloire au revanche Jésus ! Le Seigneur m'a montré une très grande plantation. Et dans cette plantation, et dans cette plantation, il y avait seulement du magnum dans la plantation. Amen ! Et le Seigneur m'a dit que la semence qui a été semée, que ce qui a été semé, ce qui a été semé, est en retard de trois mois. Amen ! Et le magnum était si beau, et à ma gauche, et à ma gauche, j'ai vu les arbres qui avaient cette taille. J'ai vu les arbres qui avaient cette taille. J'ai vu le niveau des magnum avec ce niveau-là. La taille du magnum avec ce niveau. Et c'était beau. Amen ! Et à côté, j'ai vu certaines étapes de sperbes, de cils après le blanc, mais les bois du magnum. Amen ! Aucune des personnes n'ont déjà été dans un champ de magnum, qui ont déjà été dans un champ de magnum. C'est le bois du magnum qu'on plante. Voilà ! Donc j'ai vu certains bois, dont j'ai vu certains bois, qui étaient bien arrangés, pour explanter. mais ils n'étaient pas encore plantés. Mais ils n'étaient pas encore plantés. Et à ma droite, j'ai vu une très, une très fertile, une très fertile, qui attendait d'être cultivée. Et c'est la révélation que le Seigneur m'a donnée ce matin. Vous l'avez vu dans Jésus. Vous l'avez vu dans Jésus. Il a vu que la récolte est en retard de trois fois. La récolte est en retard de trois fois. Et il y a des bois de magnum à planter. Vous l'avez vu dans Jésus. Donc quand un inférieur plante quelque chose, il attend de récolter quelque chose. N'est-ce pas ? Allons-y dans les livres de Mark 4, 26 à 29 minutes. 26 à 29 minutes. 26 à 29 minutes. 26 à 29 minutes. Il en est du royaume que Dieu compte. Quand un homme jette de la semente en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, lui échoue, la semente germe et croit tant qu'il tâche comme à tout. La terre produit d'elle-même d'abord l'air, puis l'échoue, puis le grain tout promet dans l'Église. Et dès que le fruit est mûr, on y met la peau fil, car la moisson est là. Amen. Pour la réunion en Jésus. Peut-être que j'aurais besoin d'une autre version. Non ? Non, ça va. Mark 4, 26 à 29. Amen. Amen. Oui, grâce à vous. Jésus dit encore, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, le sang-là. Un homme sème les graines dans son chant. Ensuite, il continue à dormir pendant la nuit, et à se lever chaque jour. Et pendant ce temps, les graines poussent, les grandissent. L'être homme ne le va pas encore. La terre fait elle-même pousser encore la plante, plus les épines. Enfin, des graines dans les épines. Et dès que les graines sont mûres, on se met pour travailler avec la faussie, parce que c'est le nom de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Quoi est-ce que la vie dit ? Qu'est-ce 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 que la vie dit ? qu'il a une an qui sève quelque chose. Qu'il sève une semence dans le sol. Amen. Et il veuille à chaque fois pour que la semence grandisse. Amen. La parole de Dieu que tu as en train une semence, son caractère est une semence. Donc lorsqu'on parle de ce monde Automatiquement, ton esprit va te répondre vers l'argent Peut-être qu'on veut encore te demander de l'argent Peut-être qu'ils ont encore besoin d'argent Amen Mais ce qu'on a échoué de comprendre cela La vie déclare Que l'âne d'un a des milliers de kilomètres Amen L'âne à des milliers de kilomètres est à moi Et si j'ai besoin de nourriture Si j'ai besoin Je sais que je vais avoir la nourriture pour manger Je vais prendre un chemin pour avoir la nourriture Amen Il dit que l'âne d'un a des milliers de kilomètres est le mien Amen Et il dit que lui, Dieu, il n'est pas à travers de chassement Amen Mais c'est toi qu'elle a soif de sa bénédiction Et la seule façon pour toi de gagner sa bénédiction Il dit que c'est de te conditionner à la parole de Dieu Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Parce que très souvent, les Écritures sont brisées Amen Et la même chose que les Écritures ne doivent pas être brisées Lorsque tu brisées les Écritures Tu fonctionnes selon toi Tu fonctionnes selon toi Donc ne vivez pas vos vies Et il dit que Dieu vous bénit Il y a des niveaux de bénédiction Il y a des niveaux de bénédiction Il y a des niveaux d'option Il y a des niveaux de grâce Et il y a des niveaux de compréhension Et il y a des niveaux de compréhension Pardon ? Si tu prends un enfant de l'école primaire Et tu commences à lui entendre les choses du lycée Ou de l'université Tu perds ton temps Et tu donnes trop à l'enfant Amen Amen Vous l'abonner dans Jésus Amen 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 Allons-y par le livre de la Genèse 4 Genèse 4 Genèse 4 Est-ce que tu y es ? Genèse 4 Genèse 4 Je veux juste prendre quelque chose dans ce chapitre Genèse 4 Je veux juste prendre quelque chose dans ce chapitre Genèse 4 Commencer à partir du verset 4 Genèse 4 Genèse 4 Genèse 4 verset 4 Genèse 4 verset 4 1 Genèse 4 Genèse 5 2 wars 20 verset 5 Big sur son enfant quand il fut très irrité et son visage fut abattu le signe de te dire et le métaire dit pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage fut abattu certainement si tu agis bien tu réveilleras certainement si tu agis bien tu réveilleras ton visage et tu agis mal Amen Amen Gloire au Dieu Jésus Dieu te bénisse Amen Vous voyez la Bible dit il y a deux personnes ici le même père et le même père vous connaissez déjà l'histoire mais il y a quelque chose que je voudrais faire ressortir ils ont le même père et le même mère la même opportunité a été donnée à chacun d'eux de semer une semence donc Dieu n'était pas injuste Amen Amen Il leur a demandé vous deux apportez-moi une semence ça va les trois filles venez vous deux me les semer une semence il parlera pour vous Amen Amen Gloire au Dieu Jésus Gloire au Dieu Jésus Mais qu'est-ce qui est arrivé ? Amen Qu'est-ce qui est arrivé ? Amen Gloire au Dieu Jésus La Bible déclare Que Caïn a offert un sement que Caïn a offert un sement à Dieu sans offrir lui-même à Dieu La Bible déclare que Caïn a offert un sement à Dieu en son fond d'abord lui-même à Dieu Que Caïn a offert un sement Si Caïn a offert un sement Si Caïn a offert un sement comme il avait faim Amen Si Caïn a offert un sement comme il avait faim Il a dit comme il avait faim J'ai juste pris des choses que j'avais dans mon chambre et je te les apporte C'est vrai que tu as fait un manche Amen Mais Abel La Bible déclare que Abel a offert un sement que Abel a regardé pendant parmi ces animaux et il a pris le meilleur de ces animaux et il a offert à Dieu en sacrifice La Bible dit que cela a pris à Dieu Et pourquoi cela a pris à Dieu Ce n'est pas à cause de ce que Abel a offert Amen Ce que Caïn a offert Ce que Caïn a offert Ce n'est pas parce qu'il 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 n'est pas Mais Abel a donné son coeur à Dieu C'est pourquoi Dieu a encore appelé Caïn Il a dit Caïn Pourquoi est-il fâché Vous savez, certaines personnes se fâchent avec Dieu Nous les avons dans nos églises aujourd'hui Donc ne vois pas ce qu'il y a comme un gros problème Si quelqu'un est fâché comme toi Je ne vois pas cela comme un gros problème Parce que si quelqu'un a pu se fâcher comme Dieu Tu dois comprendre qu'il doit, il peut se fâcher contre n'importe quoi La Bible dit que Caïn était fâché contre Dieu Et Dieu l'a appelé Et vous savez, Dieu est un Dieu, est un père d'amour Dieu a dit, viens Pourquoi es-tu fâché Si tu as fait l'autre chose Est-ce que je n'allais pas te recevoir Je t'aurais reçu Donc en gros texte, Dieu disait à sa haine Qu'il y a une opportunité qui t'a donné de semer encore Pour qu'il puisse négocier avec Dieu Mais il n'a pas saisi l'opportunité C'est pourquoi Jésus a dit Dans le livre de Mars 4, 26 Avec eux A dit que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui s'est habitué Amen Et quand tu serres C'est pour que Dieu dit, je reçois mon refrain Ou qu'il dit, je ne reçois pas mon refrain Donc un instrument que tu serres Et que Dieu ne reçoit pas Il est semblant dans les narines de Dieu Ça va Nous pourrons combler tout le monde Mais pas Dieu Amen Même Dieu, en tant que Dieu qui l'est Il a semé l'île de nous N'est-ce pas ? La Bible dit que Dieu a porté avec le monde Qu'il a donné son meilleur Et qui est ce meilleur qu'il a donné ? Étudiant de la vie Il a donné Jésus qui est le meilleur de lui-même Amen Amen Maintenant Abraham était un pers, était un bourguien Même à l'âge de 75 ans Même à l'âge de 75 ans Amen À l'âge de 75 ans Il vivait avec son père Il mangeait ce qu'on mangeait-là À l'âge de 75 ans Amen Mais Dieu lui parlait pendant tout ce temps Mais il n'avait pas pu comprendre la révélation Dans la parole de Dieu Donc il y a de ta responsabilité de remport Si tu ne comprends pas Tu resteras dans ta misère pour lui Tu resteras dans ta pauvreté pour lui Parce que rien ne change la pensée Si ce n'est pas la parole de Dieu Personne ne peut te changer Que la parole de Dieu change ta vie Décide que la parole de Dieu change ta vie Donc si tu ne le faisais pas Et Dieu ne te changer Il ne fera pas de magie Il est toujours là Pour t'aider Pour te changer Mais si tu as échoué dans ta responsabilité Amen Je suis désolé Tu peux courir comme un homme pauvre Jésus a dit aux parisiens Le docteur de la loi Il leur a dit Donc vous pensez que vous connaissez la Bible Mais ne soyez pas surpris Vous pouvez mourir dans votre vie libérale Parce que vous ne savez rien Quand vous ne mettez pas ce que vous connaissez en pratique Cela signifie que vous ne connaissez rien Quand tu n'as pas commencé à mettre en pratique ce que tu connais Tu ne peux pas avancer dans la vie Un docteur va aller dépenser 17 ans Passer 7 à 8 ans à l'université Amen Et il va recevoir le diplôme de docteur Tout le monde l'a permis de l'honorer comme docteur Amen C'est le début de son ministère C'est à lui maintenant Amen To begin to look for office As other doctors are looking for office De commencer à chercher un bureau Comme les autres docteurs cherchent des bureaux Si tu dis que j'ai fait 8 ans à l'université Go to come and look for me in my house Que le travail avec mes chefs à la maison Il va mourir dans la vie Il va parler tout le français qu'il connait Et tout le français qu'il connait Il n'est pas mourir dans la pauvreté Amen To begin to look for Abraham Donc lorsque Dieu a appelé Abraham Abraham was able to understand the voice of God At the age of 75 years old Il a été capable de entendre la voix de Dieu à 75 ans Et Dieu lui a promis Qu'est-ce que Dieu lui a promis Dis-moi Dieu lui a promis Isaac Amen Laissez-moi Lorsque Dieu lui a donné Isaac Dieu lui a dit Il a dit Toi Isaac Go and give Isaac for me Va tuer Isaac pour moi Va se mettre Isaac pour une semaine pour moi Et qu'est-ce que Abraham a fait Est-ce qu'il a questionné Dieu Est-ce qu'il a questionné Dieu Est-ce qu'il est une homme de la Bible Il a dit je ne veux trop ce garçon Est-ce qu'il a dit je veux trop mon garçon Il n'a pas questionné Dieu Il a obéi à Dieu Il a obéi à Dieu. Quand tu commences à questionner Dieu, tu rasses la note. Amen. Il n'a pas questionné Dieu. C'est pourquoi on vous enseigne que l'obéissance est l'intelligence. Ça va? Amen. Parce qu'il a été capable de comprendre la grandeur de Dieu. Et pourquoi il a encore des problèmes qui se vènceront? Parce que nous ne comprenons pas la grandeur de Dieu. Nous n'avons encore jamais connu Dieu. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, vous laissez tout votre argent à la maison et vous envoyez juste un peu d'argent. Amen. Quand vous arrivez à l'église, vous commencez à calculer, vous commencez à soudre au matematisme. Un pasteur a prêché, Il a dit la seule façon d'obtenir une bénédiction financière, c'est de continuer à semer les semences. Sans cela, vous ne pouvez jamais y arriver. Si vous priez, Amen. Et jeûnez, Dieu va vous rouindre. Amen. Il va vous rouindre. Amen. Je vous remercie en Jésus. Je vous remercie en Jésus. Je vous remercie en Jésus. Est-ce que vous savez que vous pouvez être point église dans la misère? Ou bien ce n'est pas possible? Je vous remercie en Jésus. Il faut comprendre la parole de Dieu. Je vous remercie en Jésus. Je vous remercie en Jésus. Je vous remercie en Jésus. N'est-ce pas? Amen. Je vous remercie en Jésus. Je vous remercie en Jésus. Et c'est pour cela qu'en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, vous devez d'abord semer votre caractère. Vous vous donnez en tant que chemont à Dieu. Un homme qui se donne en tant que chemont à Dieu, est-ce qu'il peut se cacher quelque chose? De retenir quelque chose devant Dieu? Est-ce qu'il peut cacher quelque chose devant Dieu? Est-ce qu'il peut cacher quelque chose devant Dieu? Est-ce qu'il peut faire le bras de fer avec Dieu? Je ne pense pas que nous sommes en tant que chrétien. Dieu nous a outils en Jésus. Dieu nous dit, on le dit. On dit à Dieu, Dieu nous dit, quand est-ce que j'en dis, je ne le sais pas? Il dit, donne-moi ton Isaac. Donne-moi ton Isaac. Il dit, donne-moi ton Isaac. Et je dis, salut, je te donne ceci. Amen. Si je le sacrifie pour toi maintenant, avec mon âge de 90 ans, comment est-ce que j'aurai encore un enfant? Seigneur, je ne peux pas te donner ceci à Isaac. Tant que tu ne laisses pas ton Isaac, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. ça va. Amen. Amen. Comme mon jeune pasteur le dit. Il dit, prier un jour. Amen. Et Dieu a dit, donne, donne, donne. Et il a dit, Seigneur, je n'ai rien à donner. Et il dit que Dieu lui a dit, Tu ne donnes pas, parce que tu l'as. Tu donnes parce que tu veux être blessé. Ça va? C'est une bonne révélation. C'est une bonne révélation. C'est une bonne révélation. Je ne donne pas parce que j'en ai. Je ne donne pas parce que j'en ai. Mais je donne parce que je veux Dieu me blesser. Est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas si tu sais cette révélation. Je ne sais pas si tu sais cette révélation. Je ne sais pas si je veux être parce que j'en ai. Je ne sais pas si j'espère quelque chose de Dieu. Je ne sais pas si j'espère quelque chose de Dieu. Je ne sais pas si je lui prie confiance. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. C'est pourquoi quand je regarde les églises anglophones, les églises anglophones prospèrent beaucoup. Ils prennent la même chose qu'on prêche. Ils dansent comme on danse. Ils gèlent comme on gère. Ils font les choses de la même façon que nous ne faisons pas. Mais quelle est cette chose qu'ils font que nous ne faisons pas? Quelqu'un veut répondre? C'est le premier. 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 Amen. L'église de Philippiens était pauvre. Amen. Mais dans leur pauvreté, ils ont été capable de semer dans la vie de Paul. Et Paul a été provoqué dans son esprit. Philippiens 4, verset 29. Et Paul a commencé à leur vie. Il a dit, mon Dieu, pour pouvoir à tous vos besoins, selon ses chaises, en Jésus-Christ. Donc, le Dieu que nous servons est très riche. Il sait seulement ce que tu veux, mais il ne sait pas ce que tu veux. Mais tu ne sais pas de quoi tu as besoin. Ça, c'est la révélation. Il sait ce que tu veux. Mais tu ne sais pas ce que Dieu prépare demain. Aujourd'hui, il nous appartient. Amen. Mais demain appartient à Dieu. Tu n'as pas de savoir ce que Dieu va faire demain. Tu peux décider d'aller travailler demain. Et Dieu te dirait que tu ne vas pas travailler demain. Tu et Dieu, qui ont été financés? Et tu es encore quelqu'un qui a un des animaux. Tu étends uneека Joe sur un ton idéal d'un âge. L' pipe au-40. Et tu es encore quelqu'un d'un âge Mmara. Il s'agit d'un âge Maha. V. De Corinthiens 6, verset 12. Vous n'êtes point à l'étoile au-dedans du monde, mais vos entrailles se sont répétées. Amen. Donc, tant que vous n'avez pas donné vos cœurs à Dieu, vous ne pouvez pas semer de semence. Et si vous essayez de faire une semence, la semence ne va pas grandir. Il dit, je n'ai pas faite. Et si je me fais, Dieu dit, si je me fais, l'âme a des millions de mille ans sont à moi. Donc, quand tu commences à donner ta vie à Dieu en propre semence, vous voyez, il y a des gens qui font l'œuvre de Dieu dans le stress. Il se bat pour servir Dieu. On ne se bat pas pour servir Dieu. Si tu continues à se battre pour servir Dieu, ça veut dire que tu n'as pas donné ton coeur à Dieu. Laissez-moi vous dire que si vous continuez à lutter pour servir Dieu, ça veut dire que vous n'allez jamais donner vos coeurs au sac à Dieu. Parce que si vous donnez votre amour au coeur à Dieu, ça dit Dieu devient un plaisir. Ça dit Dieu devient une opportunité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? David a dit, il a dit que je me réjouis lorsqu'on dit, allons-y à la maison du Seigneur. Tu as faim, tu n'as pas faim. Tu as de l'argent, tu n'as pas l'argent. Tu es content, tu n'es pas content. Tu refuses de venir à l'église et tu devais venir à l'église. Tu viens juste de commettre le plus gros péché de ta vie. Oui. Oui. Le plus gros péché de ta vie vient d'être Amen. Amen. Gloire aux vivants, Jésus. Tu devais venir à l'église le mercredi à cause de ton travail, à cause de ton rendez-vous. Tu laisses Dieu et tu cours après ton rendez-vous. Tu continues de courir. Quand tu seras fatigué, tu ne vas plus courir. Tu vas dire, Seigneur veut pour moi et je vais faire ton deuil. Tu devrais venir à l'église le mercredi. Tu devrais venir à l'église le mercredi. Un chrétien qui sert à Dieu juste le dimanche. Un chrétien qui sert à Dieu juste le dimanche. Ce chrétien a le franchement spirituel. Ça va ? Oui. Roger Yimali. C'est ce que ma dame me dit dans la Bible. Ce chrétien a le franchement spirituel. C'est ce que mon enseignant m'a appris à l'école du livre. Ah, that's yes. That's what they taught me in Bible school. C'est ce que mon enseignant m'a appris à l'église du livre. They say when you come to church only on Sunday. On m'a dit que quand tu viens formar l'église le dimanche. Ritonic body life. On appelle cela une vie. Ritonic body life. Those that went to Bible school. Ritonic body life. On appelle cela une vie brune. Amen. Body life. La corps, la corps du vivant. Body life. Le corps du vivant. Body life. Amen. C'est le corps vivant. Amen. C'est le corps vivant. C'est le corps vivant. Il y a des choses que tu oublies. Il y a des choses que tu oublies. Amen. Ce que tu ne peux pas oublier quand tu es allé à l'école. Amen. C'est un corps de l'école. Il y a des choses qu'il n'a jamais oublier. Tu peux tout oublier mais il y a des choses essentielles que tu n'oublies pas. Amen. 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 They say when you refuse in Bible school, when you go to church only on Sunday. You are not different from the people in the marking. You are like them. 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 The second is taking you away from the moment. From the moment. In the present of God. Who can bless you? Stand down. Who can bless you if you are not? The Diablo cannot bless you. Not amount of ritual you can do that can bless me. Il n'y a pas un seul rituel que tu peux faire qui va devenir. Amen. Les personnes qui ont fait les habituelles, où ils sont aujourd'hui ? Ils sont morts dans leur vie illusérable. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à prendre des exemples à partir des choses que nous voyons. Parce que le monde prêche pour nous. Le monde prêche pour nous. Le monde prêche pour nous. Vous croyez qu'il n'y a pas à l'échelle des marabouts. Ils reviennent et ils reviennent. De ce qu'il reste, il n'y a pas effectué pour rien. Et quelqu'un va venir se cajoler pour aller faire la même chose. Cela veut dire que les gens sont vraiment stupides. Il y a des gens qui sont vraiment stupides. Il y a des gens qui sont de grands. Il y a des gens qui sont déjà délivrés du royaume des ténèbres. Et t'emmèner maintenant dans le royaume de la lumière. Il y a quelqu'un qui va venir et tu te prends pour aller chez les marabouts. Tu es un stupide personnalité. Tu es un stupide personnalité. Il y a eu un moment où j'ai voyagé dans mon pays. Amen. I wanted to travel to America. Et je voulais aller aux Etats-Unis. And my uncle called me. Et mon uncle m'a appelé. Parce qu'il y avait l'argent avec moi. Il a dit qu'il connait un grand marabouts. Et à ce lieu. Et ils vont tout faire pour que j'ai mon visage à ça. Quand ils ont dit cela. J'ai vu déjà le danger. Et je suis loin de lui. J'ai fait comme Joseph et je suis allé rester à l'hôtel. Pour que toi tu viens me proposer un marabouts. Et il m'a dit que toi tu peux me tuer. Ne vous trompez pas que celui qui aime l'argent plus que vous est plus intelligent que vous. Quelqu'un qui aime l'argent plus que vous. Amen. Amen. Pastor Bonalibu. Let's clap for Jesus. Aclapes à Michéry. Oh Pastor Yaron. Tu es bienvenue Pastor. T'as une belle surprise. T'as une belle surprise. We are highly blessed and paid for this morning. Nous sommes hautement baignés favoris de ce matin. Pastor Monty Aro. Amen. Let's clap for Jesus. Amen. 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 So if you don't know your stand in Jesus. Amen. You can't show your best friends without knowing. To become a failure is a second. For to become something else in life is a second. To become something else in life is a second. To become something else in life is a second. Donc, tu ne dois pas jouer avec ta chrétinité. Amen. Cet trésor que Dieu t'a donné, la Bible dit que le royaume de Dieu est comme un trésor. Et quand un homme sage trouve ce trésor, il vend tout ce qu'il a. Il vend tout ce qu'il a. Et qu'est-ce qu'il fait? Et achète cette seule chose. Tant que tu n'as pas donné ton coeur comme une semence. Amen. Tu ne peux pas savoir comment donner une semence. Certaines personnes viennent faire des bœufs. Ils veulent venir voler la bénédiction de Dieu. En demain, quand les personnes viennent de prier de l'église, eux tous se courent pour venir devant. C'est le temps d'envoyer l'argent qui commence à calculer. Si je prends cette argent pour payer le courant, le pasteur peut attendre. Dieu peut attendre. Si je paie le courant avec cet argent, et cet homme envoie l'argent, tu vas le donner au pasteur. Et quand l'autre va venir, je veux acheter ce que j'ai à payer. Je veux acheter, je vais payer l'eau. Le pasteur peut attendre. Amen. Est-ce que tu peux tromper Dieu? Personne ne peut tromper Dieu. La parole que tu prononces est une semence. Amen. Je viens juste de te dire quelque chose. Est-ce que tes anglophones prospèrent toujours? Parce que si tu vois une anglophone, soit il sait Dieu ou il laisse Dieu tranquille. Quel anglophone veut servir Dieu? Il dit, Seigneur me voilà. Partout où tu veux m'envoyer, je te suis. Amen. Donc leur cœur est comme la cœur d'Evée. Ils sont prêts à donner le meilleur à Dieu. Ça va? Et Dieu a dit, quand il a voulu changer l'origine de Saul, il a dit à Samuel, Samuel, toi tu regardes à l'homme Saul beau, et grand, et il dit, moi j'en ai déjà fini avec ce domini. Il n'a pas un bon cœur. Moi Dieu je regarde vos cœurs, et j'ai trouvé un homme qui a un bon cœur. Quand Dieu veut te béni, c'est ton cœur qui regarde. Il ne regarde pas ton appartement. Il dit, je souhaite par-dessus toutes choses que tu prospères, qu'on prospère les salles de son âge. Si ton cœur n'est pas en accord avec Dieu, tu veux dans la pauvreté. Si ton cœur n'est pas en accord avec Dieu, parce que tu peux t'appliquer pour toi, comme les pasteurs s'y présentent, et tu diras, il est beau garçon. Mais quand Dieu veut te béni, il ne regarde pas ces choses matérielles. Il va aller regarder dans ton cœur. Si je donne mille francs, est-ce qu'il va investir dans mon royaume, et il regarde ton cœur. S'il voit que ton cœur est plein de chers. Amen. Il va aller chercher quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que Dieu dit, je cherche un homme ? Avec tous les membres que nous avons, il dit, je cherche un homme. Il va se tenir au milieu. Un homme qui aura mon esprit. Un homme qui peut porter mon esprit. Un homme qui peut comprendre mon esprit. Donc, si tu ne te donnes pas d'accord à Dieu, en tant que semences, tu ne peux rien donner à Dieu. Parce que ton cœur n'est pas avec Dieu. Tu es comme un criminel dans la maison de Dieu. Tu es comme un voleur dans la maison de Dieu. Tu es venu voler. Tu es venu voler. Tu es venu voler avec ta foi. Certaines personnes ont la foi pour voler dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu est plus sage que tout le monde. Dieu est plus sage que tout le monde. Dieu est plus sage que tout le monde. Il est plus intelligent que tout le monde. Amen. Il dit, Il appellera sa vie dans la maison. Il n'y a suffisamment de nourriture dans la maison. Donc, tu es chou d'envoyer l'argent dans la maison de Dieu. Et il n'y a pas de nourriture dans la maison de Dieu. Ne te fiers. Ne t'inquiète pas. Tu te réjouis. Tu te réjouis de ton argent. Dieu va éloigner quelqu'un d'autre. Pour apporter quelqu'un pour supporter les choses de Dieu. Et demain, Dieu va te visiter avec tes problèmes. Et tu te montrais à partir de pharmacie en pharmacie. La dernière fois que je me demandais, ça fait un moment que je ne suis pas tombé malade. Et je me disais, Il y a certaines fraîcheurs que j'avais une certaine fois. Des rues que j'avais. Et je me suis dit, ça fait un moment que je n'ai pas expérimenté ces choses. Et le Seigneur a appris à revenir. Il dit, Pourquoi est-ce que tu n'as expérimenté ces choses ? Tu es travaillé pour moi. Si tu travailles pour Dieu, Ton argent ne peut pas aller à la pharmacie. Parce que les docteurs ne peuvent pas dépenser ton argent. Parce que ce sont tous les ovules pour la plupart. Parce que quand tu envoies l'argent vers les docteurs, Tu deviens plus misérable. Tu deviens plus malade. Tu deviens plus malade. Et tu continues de le faire. Parce que ton argent a été initié dans le monde satanique. Mais regarde Dieu. Il dit, Emmerdez l'argent dans ma maison. Pour que moi, Dieu, Je puisse vous prier un peu d'être Dieu pour vous. Ça va ? Il dit, Épournez-moi de cette façon. Nous parlons comme ça parce que nous avons vu la gloire de Dieu. Près souvent quand j'ai besoin d'argent. Amen. Ça veut dire que Dieu est trop intéressant. Près souvent quand j'ai besoin d'argent. Il y a eu un temps Où je n'avais pas son enfant dans ma maison. Il y a eu un jour où je n'avais même pas son enfant. Et je voulais aller me bouger. Et j'ai dit, Seigneur aujourd'hui, je n'ai pas son enfant. Et je ne sais pas comment ma famille va manger demain matin. Et j'ai dit, Dieu, Que toi et moi, on travaille. Et j'ai dit, Seigneur, que ce soit on l'a dit, c'est pour que cet argent vienne vers moi. Je n'ai pas fait une prière d'intercession. Vous savez souvent, on est faible. Mais la parole que vous relâchez, Elle n'est pas faible. Quand tu n'as pas l'argent en poche souvent. Amen. Mais la parole que tu relâches n'est pas faible. Dieu t'y perds. Le même matin, j'ai besoin d'argent. Je dois manger. Donc apporte de l'argent. Quand je me suis levée, Le diable m'a demandé. Le diable m'a demandé. Où est l'argent que tu as demandé à Dieu l'envoyer? J'ai dit, Ne t'inquiète pas, Dieu va envoyer. Je suis là à deux heures. Et quand on va demander l'argent, j'ai dit, l'argent arrive. Parce que je sais que j'ai une banque. Nous, les chrétiens, nous avons une banque. Au ciel. Et j'ai dit, l'argent arrive. Et peu de temps après, Une chrétienne est venue taper un accord. Et j'ai dit, ça c'est l'argent qui arrive. J'ai prié avec elle, j'ai demandé quel est le problème. Elle dit qu'elle n'a pas de problème. Elle dit qu'elle n'a pas de problème. Elle est venue me bénir avec elle. Et j'ai dit, Dieu te bénisse, parce que j'ai attendu cette vie pendant deux jours. J'ai prié pour cela. J'ai dit, Dieu apporte l'argent pour moi. Amen. Et un jour, Quand j'étais à la pire. Amen. Je suis venue après Juvie. Amen. Je suis allée dans le parlement de ma fille Campaia. Et j'ai dit à ma soeur aujourd'hui, je suis très riche. Et j'ai besoin du miracle sur le feu de pied. Je suis à feu de pierre. Quand il n'a pas oublié la bouche du poisson, Et tu vois l'argent du poisson. Et j'ai dit, c'est de ce genre le miracle que j'avais jamais fait. Et elle a commencé à se croquer de moi. Amen. Et j'ai déjà relâché cette parole. Et je suis allée dans mon magasin. Je suis allée dans mon bureau. Quand je suis arrivée, Quelque chose m'a juste tombé sur moi. Et la chose m'a commencé à regarder sur tes livres. À prier sur tes livres. Et j'ai commencé à prier tous mes livres comme quelqu'un qui n'était pas là. Je ne savais pas ce que je cherchais. Je ne savais pas ce que je cherchais. Mais elle était juste ouvert. J'étais en train de prier. Et dans l'un de mes livres, J'ai vu une enveloppe. Et j'ai dit, cela doit être vrai, ne doit pas être vrai. J'ai ouvert l'emveloppe. J'ai dit, c'est trois vies. J'ai commencé à danser. J'ai commencé à danser seule dans mon magasin. Imaginez quelqu'un qui n'a pas 100 points dans sa peau. Et il s'en va ouvrir ses livres. Et je ne sais pas comment l'agent arrivait là-bas. Avant l'agent arrivait là-bas, je ne sais pas. Et je ne voulais pas savoir. Parce que je me posais cette question. Et j'ai dit, c'est trois vies. Et l'argent était vraiment propre. Et c'était une nouveauté. Cet argent ne peut pas être mon argent. Cet argent était du ciel. Et pourquoi est-ce que Dieu me le donne? Parce que j'ai semé mon coeur à Dieu. Quand tu semes ton coeur à Dieu. À chaque fois qu'il y a besoin dans ta vie, Dieu lui laisse quelque chose pour toi. David a dit, j'étais petit. Et maintenant je suis Dieu. Et je n'ai jamais vu le juge demander du feu. Ou il se dit qu'il y a eu le feu ou le feu. Ou sa descendance a demandé le feu. Donc quand tu donnes ton coeur à Dieu. Tu es en train de donner jusqu'à ta troisième génération à Dieu. Et rien ne peut les toucher. Amen. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. L'argent ne peut pas acheter une bonne santé. L'argent ne peut pas acheter ta vie. L'argent ne peut pas acheter ta joie. L'argent ne peut pas acheter ton bonheur. Les gens qui ont l'argent continuent de dépenser. Ils recherchent une certaine joie. Mais cette joie peut être seulement trouvée en Jésus. Ils vont acheter une nouvelle maison aujourd'hui. Demain ils vont la chercher. Ils vont acheter une nouvelle maison aujourd'hui. Il y a quelque chose qui n'est pas complet dans leur vie. Ils cherchent la joie. Et l'abbé dit, c'est la joie du Seigneur et ma croix. Si Jésus est content, quand tu fais, tu rends Jésus content. Quand tu rends Jésus heureux, Jésus me rend fort. Amen. Apprenez à rendre Jésus heureux. Quand vous restez à la maison du mercredi, vous ne venez pas à l'église. Mettez dans votre coeur que Jésus est en train de pleurer. Et il ne peut pas vous frapper. Mais il pleure. Parce que vous manquez beaucoup de choses. Amen. Quand vous ne venez pas prier le vendredi. Sachez que Jésus pleure. Et pourquoi il pleure ? Pendant qu'il pleure, vous ratez beaucoup de choses. Amen. Amen. Au lieu de courir après Jésus, vous courrez après l'argent. La Bible dit le livre de Marc 16. 16-17. Il dit que les signes et les merveilles Tu deviens une merveille dans ta génération. Les gens veulent savoir comment est-ce que tu survis. Mais ils ne peuvent jamais savoir comment est-ce que tu survis. Mais ils ne peuvent jamais savoir comment est-ce que tu survis. Parce que la parole de Dieu dit que les signes et les merveilles se suivent. Les gens du monde Et les gens du monde Pour après les signes et les merveilles Vous avez le choix La vie est le choix La vie est le choix Vous deveniez un chrétien c'est le choix Ce que je vous dis ce matin Seignez votre cœur en tant que ceux qui sont sortiés Pour ne pas que vous luttez pour servir Dieu Parce que vous ne luttent pas pour servir Dieu Parce que vous ne luttent pas pour servir Dieu Parce que ça vous plaît Même si on nous insulte, on continue de servir Dieu Même si on nous fera qu'on continue de servir Dieu Nous sommes des êtres humains comme vous Nous avons des problèmes comme vous Nous passons par des situations comme vous Tout ce que vous traversez aujourd'hui Jésus est déjà passé par là il y a deux vies Vous nous dites Il a été un être humain comme nous Et si lui, Jésus l'a dit Nous aussi nous allons faire Si tu ne traverses pas ces choses, tu ne peux pas faire Mais il y a des gens qui sont si stupides Ils laissent les choses qu'ils traversent Les arrêtent de les empêcher d'aller où ils sont Ils sont passés through something Tu es en train de traverser une situation Ne laisse pas cette situation To stop you from where God has destined for you Tu as arrêté de t'empêcher d'aller où Dieu veut que tu ailles Il y a un endroit pour toi Tu es comme un gold Amen Amen Gloire du bon Dieu Donc ce que tu traverses Est en train de te polir, en train de te quitter Lorsque tu sors Tu sors comme le diamant et l'homme travaillé Amen Mais si tu veux laisser les choses que tu traverses S'arrêter Amen Lorsque Jésus Tu vas finir comme un pour rien Quand ton âme n'est pas prospère Tu ne peux pas être prospère A chaque fois que Dieu veut te donner de l'argent Regarde toi bien Peut-être que tu as dans des problèmes Ou dans la douleur Mais il y a une certaine joie que Dieu a infiltré dans ta vie Et pendant quelques minutes ton coeur commence à ressentir de la joie Tu n'as pas d'argent Mais Dieu commence à préparer ton coeur pour cette joie Une ou deux semaines avant L'argent vient Amen Et tu deviens plus content Gloire du bon Dieu Et si ton coeur n'est pas prospère Tu ne peux jamais être prospère Et la seule façon pour que nos coeurs soient prospères C'est important que nos coeurs existent Pour que Dieu puisse rendre nos coeurs prospères Amen Bravo 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 Je vais juste prendre une seule question Amen Juste une question Une seule question Est-ce que vous avez parlé du niveau de compréhension Je voulais demander si quelqu'un Si tu veux dire de quelqu'un C'est au niveau de compréhension que tu vois Peut-être tu aurais la co-compréhension dans la personne des choses Mais au niveau de compréhension la personne la plus différence du tout cas Quelle est le chemin que tu dois amener à faire Ce qui n'est pas mon propre anarchiste personne A salut pour Jésus, vous l'avez vu en Jésus. Vous voyez dans la vie, nous avons une responsabilité. Amen. Notre responsabilité, c'est de changer la vie. Et pour la seule façon qui nous a changé la vie, c'est pour qu'on soit changé nous-mêmes. Si ta vie n'a pas changé, tu ne peux pas changer quelqu'un. Amen. Il y a un programme que l'a dit, que c'est facile de prendre un camion et l'envoyer dans l'eau. Amen. Mais tu ne peux pas l'obtenir à boire. Amen. Il y a des personnes qui parlent aux animaux. Les blancs veulent parler aux animaux. Les gens parlent aux poissons. Les gens parlent aux chiens. Amen. Et je ne pense pas que le caractère de quelqu'un puisse être petit que celui d'un chien ou d'un autre animal. Donc tout le monde peut changer. Ce que moi je me dis, si j'ai un problème avec le pasteur, par exemple, on n'aura pas de problème au nom de Jésus. Ce que je fais, je vais m'asseoir me juger moi-même d'abord. Parce que c'est toi-même qui va te dire la vérité. Je vais m'asseoir me dire à moi-même. Si le pasteur me dit cela, je ne suis pas sage. Peut-être qu'il a raison. Et je vais commencer à penser. Qu'est-ce qui a fait qu'il a pensé que je ne suis pas sage? Je n'ai pas de problème avec lui. Si Dieu a permis, il me dit cela. Peut-être que Dieu voulait que j'entends cela. Et je vais commencer à me questionner sur moi-même. Et à la fin, Dieu doit te parler. Donc si ta vie est transformée, toute chose autour de toi se l'a transformée. La bénédiction vient maintenant. Dès qu'elle arrive dans la vie de quelqu'un. Tout le monde, même la servante, va profiter de la bénédiction. Même ce que tu manges. Même le conducteur. Le chauffeur. Amen. Donc ça fait façon pour nous de changer quelqu'un. Amen. C'est-à-dire qu'on se change nous-mêmes d'abord. Amen. Un philosophe a dit. Il a dit. Si un fou est dans un asile. C'est un asile. Dans ce cas, il n'est pas dans le français. Asile. C'est au dépôt. Au dépôt d'un ordu. Amen. Amen. Si un fou est en train de manger dans un dépôt d'ordue. Amen. Amen. Et tu veux l'enlever là-bas. Tu dois enlever ta veste. Et être comme ce fou. Pour le tomber. Et le faire sortir de ces autres. Pour le croiser. Et pour lui porter des amis pauvres. Ça va. Amen. Mais si tu veux lui dire que tu es sage. Tu ne peux pas l'enlever de ce lieu. Donc tu dois t'apprécier au même niveau que cet homme. Amen. Quand tu veux parler à tes enfants. Tu parles la façon dont ils vont te comprendre. Chaque personne a son langage. Dès que tu as pu parler le langage que l'on comprend. Il va te suivre. Il peut te suivre aux Etats-Unis. Mais si tu ne parles pas le langage qu'il comprend. Il ne peut jamais bouger. Ça va. Donc chacun a son langage. Donc chacun a son langage. Et tu dis à la personne. Et sache quel est le langage que tu vas utiliser pour qu'il te comprend. Ça va. Amen. Amen. Mon temps est passé. Mon temps est passé. Mon temps est passé. Mon temps est passé. Amen. Amen. I don't know who they are going to manage. But I don't think the foyer they are going to sing to. I don't know. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va gérer ça aujourd'hui. Because the choir will have to go, we have to go, we have to go, we have to go. 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 Amen. Amen. I don't know who they are going to manage. So I don't know. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'on va gérer tout ça. I don't think the foyer they are going to sing this morning. Amen. I don't want to open those doors. Amen. Je ne veux pas offenser Dieu. Je ne veux pas que la chorisoire qu'a dit pour chanter aujourd'hui. Amen. They are not in the state of singing. Je pense que l'homme aura les paralysé, ils ne sont pas en état. Je ne sais pas ce qui se passe, donc s'il vous plaît, si quelqu'un a une idée à donner, donnez l'idée, la religion de Jésus. Si vous avez des témoignages, pas de témoignages. La religion de Jésus. Amen. Je vais prendre juste une question pour qu'on prie. Oui. Merci. Amen. Amen. Je pense qu'on a déjà parlé de tout ça. Amen. Amen. Je pense qu'on a déjà parlé de tout ça. Vous l'avez dit dans Jésus. Ok, trois phrases. Amen. Oui. Le patient a bien parlé. Il dit que l'on a appelé, et la première fois qu'il s'en va faire son enfant à Dieu. Le premier, il s'est donné lui-même. Il s'est donné à Dieu. Or, quand il ne s'est pas donné à Dieu. Il dit qu'il a donné quelque chose à Dieu. Et puis, il a appris certaines choses, et puis il a offert à Dieu. Donc, il ne s'est pas donné totalement à Dieu. Amen. Let's clap on Jésus aussi. Merci à mon Dieu, Jésus. Nous avons répondu plusieurs fois à cette question ici. Dieu veut toujours qu'on soit dans la même révélation que lui. Et la seule façon d'être dans la révélation de Dieu, c'est que notre cœur soit en communion avec Dieu. Abel a compris que la terre était brûlée. Amen. Mais Cahen n'a pas compris cela. Que la terre était brûlée. Donc, ils ont pris quelque chose de la terre. Parce qu'il était prêt. Il n'avait pas de temps pour. Donc, son cœur n'était pas avec. Donc, il n'a pas pu demander à Dieu ce qu'il allait lui offrir. Mais à chaque fois que tu donnes ton cœur à Dieu, Dieu va te dire ce que tu dois faire pour lui. Amen. L'heure du nom Jésus. On va se lever, on va prier. Sainte-Fère, J'ai reçu ta parole ce matin.